La SBL Cinex est un espace communautaire, un centre socioculturel situé au cœur du quartier Saint-Nicolas à Namur. Ce quartier populaire et multiculturel est aussi connu sous la dénomination du quartier des Arsouilles. Cet espace, composé de plusieurs salles, dont une salle de spectacle et des salles de réunion, permet de dynamiser le quartier en y organisant et accueillant différentes manifestations à caractère social et culturel accessibles à un maximum d'habitants. Ces activités permettent une émancipation individuelle et collective et privilégient la participation active des publics et l'expression culturelle. Au quotidien, nous proposons des ateliers communautaires. Cela permet une diversité des publics et une grande mixité. En venant ici au Cinex, j'ai découvert des aspects de moi-même que je ne connaissais pas. Et j'ai aussi appliqué une devise en cinq mots au Cinex.de Complexe. Je viens à l'atelier artistique parce que ça m'évade un peu de chez moi. Et pour moi, c'est du bricolage et apprendre des choses. On aime revenir voir un groupe sympathique et bricoler. Et alors ? Moi, j'aime bien venir. Alors, au Cinex, nous avons une bibliothèque qui est un peu comme une boîte à livres géante. Donc, n'importe qui qui a envie de venir déposer des livres peut venir déposer des livres et en prendre pour retourner chez lui. Des livres scolaires, des livres pour enfants, des romans. On a vraiment de tout. Si jamais l'envie vous prend d'amener quelque chose, nous sommes ouverts tous les mercredis matin. Sur l'année, nous accueillons plus de 40 000 personnes. Des enfants durant les congés scolaires via les plaines de vacances. Des familles lors des sorties culturelles diverses. Les adultes lors de nos ateliers communautaires ou lors de nombreuses formations données tout au long de la semaine. Les aînés tous les lundis pour jouer aux cartes ou aux scrables. Le Cinex, c'est aussi une maison des associations. Quatre d'entre elles louent des bureaux. Il s'agit du CFOC, d'Afico, d'aide aux personnes déplacées et du service d'insertion AIGS. Ce bâtiment n'a jamais cessé de faire partie du quartier Saint-Nicolas. Toutes les personnes qui ont pris leur fonction dans ce bâtiment n'ont jamais fait que d'apporter un plus à ce bâtiment. Donc, il a toujours sa fonction dans le quartier de recevoir les gens, aider les gens. Tous les gens sont bienvenus ici au Cinex. Donc, le quartier est toujours là. Les aînés sont toujours là. C'est un bâtiment qui, on peut dire, qui résiste avec les aînés qui viennent. Donc, on ne peut dire que le Cinex n'apporte que du bien. Les projets menés par la SBL Cinex à l'initiative et à l'attention des habitants sont nombreux. Moi, l'Arsouille, c'est 10 ans de travail acharné. J'ai fait des articles, j'ai fait beaucoup de photos. Parce que, voilà, j'adore faire ça. L'Arsouille, c'est le partage. C'est-à-dire que j'ai eu la chance de pouvoir naître dans un milieu relativement favorable. Et je trouvais que je devais pouvoir partager ce que j'ai reçu. Voilà. Le vivre ensemble à travers la rédaction du journal. Et ça, j'adore. Prendre un sujet que j'ai choisi, qui me plaît. On en débat en groupe. Et après, c'est mis sur le journal. Voilà. Comme celui-là. L'objectif de l'Arsouille, du journal comme tous les journaux d'ailleurs, c'est de cimenter un peu un quartier. De façon à ce que le vivre ensemble soit plus actuel et que chacun sache ce qui se passe autour de lui plutôt que de vivre dans l'indifférence. Arsouille, c'est ? Découvrir. Découvrir de tout. Pour moi, c'est du théâtre social. C'est-à-dire que chacun a le droit d'exister, d'être ce qu'il est d'abord en tant qu'humain, mais aussi d'incarner un personnage. C'est que chacun a une lumière intérieure et que cette lumière, elle est mise au profit de tous. Et on vient donner chacun quelque chose et on crée un seul objet, un spectacle. Et ça, c'est génial. On s'est retrouvés en groupe chaque semaine. C'est avoir une structure. Ça remplit plein de cases dans mon parcours personnel et de porter ma voix. Avec le théâtre action, on débat des problèmes de société et on essaye toujours de les porter en dérision pour arriver à faire ressortir les problèmes fondamentaux. Depuis que nous avons trouvé le Cinex, nous avons été accueillis merveilleusement bien et en plus, il y a différentes activités qui, tout comme le théâtre action, nous apportent mille et une choses très, 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 très positives. Outre ces activités hebdomadaires, nous avons aussi des rendez-vous mensuels comme la Grande Donnerie. La Donnerie, c'est un événement qui est organisé au Cinex une fois par mois, les mercredis de 9h à midi. Elle rassemble tout un tas de vêtements qui ont été collectés tout au long de l'année. Les gens apportent ce qu'ils ont. C'est dans une dynamique de réemploi. Le but, c'est que tout le monde trouve son bonheur et puisse s'habiller au fil des saisons. Autant que possible, on essaie d'achalander même pendant la Donnerie pour que ceux qui arrivent après puissent aussi trouver ce qu'il leur faut. Parce que ce n'est pas juste pour se faire plaisir, c'est aussi parce que ça correspond à leurs besoins. Tout est mis en place pour que ça serve au plus grand nombre. On retrouve aussi une galerie d'art où des artistes professionnels ou amateurs viennent exposer leurs œuvres. Cette galerie est ouverte à toutes et tous et permet d'accueillir des projets divers menés par des associations, par des institutions comme la ville de Namur dans le cadre de chambres avec vues ou le travail d'artistes à titre privé. Le Cinex, c'est aussi un ancien cinéma de quartier que nous avons relancé en 2023 grâce au soutien de la province de Namur dans le cadre des budgets participatifs. Le bâtiment abrite encore les anciens projecteurs, la billetterie et les affiches du cinéma d'époque. Nous voulons faire revivre l'activité du septième art en valorisant l'espace et son magnifique escalier et en offrant une programmation variée et accessible à toutes et tous. Le Cinex, pour moi et mes enfants, surtout pour Théoman, c'est un moment de partage très familial, l'écoute, la confiance, tout ce qu'on a toujours cherché. J'ai trouvé une famille au Cinex et c'est vraiment top, c'est génial. Il n'y a pas d'autre monde. Je viens jouer à la pétanque le vendredi soir. Je donne un coup de main quand on en vient de moi. Un endroit sympathique. On revient comme je peux parce que ça finit bien aux gens, pour les personnes seules. Voilà, c'est... C'est quelque chose de bien, une belle maison culturelle. au moins un espace pour tous les gens. Oui. Oui, la mamie du quartier. Donc j'ai grandi ici. Le Cinex, j'ai toujours connu. Donc, ouais, ça fait très longues années. C'est très convivial, où il y a une très bonne entente, plein d'activités. On a des moments de rigolade aussi. que c'était bien. Ça bouge énormément. Ça, c'est quelque chose qui fait plaisir. C'est un quartier extraordinaire qui est devenu quelque chose de très sécurisant et convivial. Donc, ici, je suis venue avec mon amie Joël qui m'a fait connaître ici au Cinex. Moi, j'avais des difficultés, principalement pour la donnerie dans un premier temps. Et puis après, j'ai découvert plein d'autres ateliers, tout ce qui est gymnastique, couture. Je viens avec ma fille pour plein d'activités. C'est une grande famille. Une très, très grande famille. Et voilà. Donc, on s'y plait réellement bien. Le Cinex, c'est un lieu que nous voulons accessible. Un lieu où chacun a sa place. Une grande maison ouverte à toutes et tous. Ça, peut-être, votre embody. Et enfin, je remercie régulter métricioniste. Merci.